Vous avez une petite baisse d'énergie et on se dit qu'un Red Bull, un Monster ou un Gourou, ça ferait pas de tort. Tu me permets de regarder? On a deux Gourous. Ça, c'est ta réserve de la soirée. Là, j'ai besoin d'un petit boost. Ces petits boosts ne sont pas inoffensifs. En fait, dans certains cas, ça peut même tuer. Qui peuvent être dangereux? Ben mortels. Je veux dire, la mort, ça peut pas être beaucoup plus grave que ça. Et quand on essaie d'obtenir des réponses auprès des fabricants de ces produits, c'est souvent très compliqué. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Il était tellement un bon athlète. Il était fit. Il était physiquement excellent. Vous avez été appelé et il était inconscient? Il était inconscient et il ne respirait plus. L'hypothèse est assez simple. Ça augmente la tension artérielle, ça augmente la fréquence cardiaque, ça perturbe le sommeil et ça joue sur la fonction du cœur. C'est comme l'alcool. Ça tue pas du monde tout le temps, mais on s'entend que dans certaines circonstances, ça peut tuer du monde. Là, je vais rebrasser à soir. J'en ai même pas un petit Red Bull. OK. Avec... Qu'est-ce qu'il y a dans ton verre? Un ramenco. Je ne veux pas qu'une autre famille vive ce que nous avons traversé. Alors, est-ce qu'on attend qu'il y ait de plus en plus de décès ou est-ce qu'on agit maintenant? Les eaux paisibles du lac Saint-Pierre cachent un drame. C'est ici, le 20 août 2016, que le fils de Heather Mitchell est mort. Il est venu souvent ici. Il aimait cet endroit. Zach a adoré cet endroit. Zach, c'est son garçon, Zachary Mitchell. Et ce plan d'eau, situé à 70 km d'Ottawa, c'était son terrain de jeu. Chaque fois qu'il est venu pendant ces derniers quatre ans, il a sauté au moins 150 fois dans l'eau. Juste ici. Zachary Mitchell, 21 ans, était un jeune plein d'énergie et en excellente santé physique, selon la coroner qui a étudié son dossier. Il affectionnait particulièrement les sports acrobatiques. Cette vidéo, enregistrée par ses amis, le montre justement au lac Saint-Pierre. Il était comme un poisson dans l'eau. Mais ce soir-là, après avoir plongé et exécuté ce même saut, il remonte brièvement à la surface, puis il coule au fond pour ne jamais remonter. Heather Mitchell parle pour la première fois à la télévision de cette tragédie et des graves questions qu'elle soulève. J'ai demandé au coroner comment est-ce que mon petit poisson a coulé dans l'eau et se noyait. J'avais besoin de la vérité. C'est la coroner Pascale Boulay qui est chargée de faire la lumière sur cette mort tragique. Intriguée et déterminée, elle décide d'aller au bout de cette affaire. Zachary avait pris un peu d'alcool, mais conclure à une mort par noyade lui apparaît comme une réponse incomplète. Il n'était pas intoxiqué, donc je ne peux pas dire que c'est parce qu'il a sombré. Il n'était pas intoxiqué. Il n'y a personne qui a donné un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est nagé. Il connaît les lieux. Il était revenu à la surface, donc il n'est pas tombé à quelque part. Une autre ville, un autre cas. La mort du fils de Jim Shepard à Toronto semblait, elle aussi, inexplicable lorsqu'elle est survenue. Devant l'arbre planté à sa mémoire, il se rappelle comment son garçon de 15 ans est mort sans qu'il n'y ait eu aucun signe annonciateur. Brian Shepard était un sportif. Les trophées de ses multiples années au hockey décorent toujours sa chambre. Le 6 janvier 2008, Brian venait de participer à un tournoi de paintball avec des amis, comme il l'avait souvent fait par le passé. Ce jour-là, tout a basculé. Ils attendaient la remise des médailles lorsqu'il s'est effondré. Et il a été conduit à l'hôpital? Ils l'ont conduit à l'hôpital. Ils ont essayé pendant 4 heures de corriger l'arythmie, mais son coeur a finalement lâché. Jim Shepard ne comprend pas comment son fils a pu mourir. Trois mois après sa mort, il retourne sur les lieux de la tragédie. J'ai dit au propriétaire, je ne comprends pas. La seule chose qu'ils ont trouvée dans son système est de la caféine et ils n'en buvaient pas. C'est là qu'il m'a dit, je pensais que tu savais. J'ai dit, tu pensais que je savais quoi? C'est là que j'ai su que Red Bull était passé ce jour-là. Il avait distribué des boissons énergisantes. Quelqu'un a vu Brian en prendre une et la boire. Son fils a bu du Red Bull. Pour Jim, c'est un fait nouveau. Deux histoires, un point commun. Les boissons énergisantes. En cours d'enquête, la coroner Pascale Boulay apprend que Zachary Mitchell a lui aussi été vue avec ce type de produit juste avant de mourir. Il est le seul qui est arrivé avec des Red Bull. Ils en ont trouvé 4 dans la poubelle. Le taux de caféine est compatible avec le taux qui a été consommé. Je dis qu'il en a au moins consommé 2. La coroner découvre que Zachary était porteur d'un gène qui le prédisposait à avoir une arrhythmie cardiaque. Zachary l'ignorait complètement. L'arrhythmie se serait déclenchée en combinant l'exercice et le Red Bull. Toute la preuve appuie le fait que les boissons énergisantes ont quand même contribué. Elles ne sont pas la cause du décès, mais elles ont contribué à une arrhythmie. Et le fait que Zachary était dans l'eau, bien l'eau, il a sombré et il s'est noyé. J'ai toujours soupçonné que la boisson énergisante avait causé la mort de mon fils. Je ne peux pas le prouver. Mais mon cœur me dit que c'est la seule chose différente qui est arrivée cette journée, comparativement à toutes les autres journées de sa vie très active. Je pense que cette boisson a contribué à la mort de mon fils, si elle n'en a pas été une unique cause. Quand on parle de boissons énergisantes, on ne parle ni des boissons sportives pour se réhydrater et qui contiennent des électrolytes, ni des boissons sucrées alcoolisées, comme celles qui ont défrayé les manchettes. On parle de boissons sucrées qui contiennent de la caféine, en plus d'autres stimulants, comme le guarana, l'équinacée ou la taurine. C'est ce qu'avaient bu Zachary et Brian, juste avant de mourir. Est-ce que leurs histoires sont des exceptions? Les décès sont certainement des cas extrêmes, mais les effets indésirables liés à ces produits font l'objet de plus en plus de recherches. David Hammond, un chercheur de l'Université de Waterloo, en Ontario, a publié l'une des études les plus récentes au Canada sur la question. Près de la moitié des personnes qui avaient déjà essayé des boissons énergisantes affirmaient avoir ressenti un effet indésirable allant de légers à graves, comme des palpitations, des nausées, des vomissements et plusieurs cas de convulsions. Au Canada, impossible de savoir s'il y a eu des hospitalisations liées aux boissons énergisantes. Mais nous avons découvert que les centres antipoison, eux, notent les appels pour des réactions impliquant ces produits. Pour la première fois, nous avons fait l'exercice de compiler ces appels à l'échelle du pays. Sept provinces nous ont répondu. Nos chiffres montrent que chaque année, plus d'une centaine de Canadiens appellent les centres antipoison pour des cas liés aux boissons énergisantes. Au total, depuis 2012, il y a eu plus de 900 appels. C'est certain que les appels aux centres antipoison ne documentent pas l'ensemble des expositions. Évidemment, il faut, un, nous connaître, puis deux, nous appeler, bien évidemment. Est-ce que c'est possible qu'on ait qu'un aperçu de ce qui se passe réellement dans la consommation? Oui, c'est possible, oui. Pour avoir des gens qui ont eu des réactions adverses, qui ne nous ont pas contactés, ça, c'est tout à fait possible. Aux États-Unis, le nombre de visites aux urgences liées aux boissons énergisantes a doublé de 2007 à 2011, passant de 10 000 à 20 000 par année. Mais qu'est-ce qui cause ces effets indésirables? La question est encore une énigme pour les chercheurs. Après la pause, un cocktail de stimulants aux effets indésirables. C'est cette interaction-là entre les produits qui vous préoccupe? Ben oui, parce que l'interaction, est-ce qu'elle additionne ou elle multiplie? Je ne sais pas. C'est ça qu'on voulait savoir, nous autres. Ils sont dans la jeune vingtaine et en pleine forme, du type à s'entraîner quotidiennement. Pourtant, dans les prochaines minutes, l'un d'eux va découvrir que les boissons énergisantes ne sont pas aussi inoffensives qu'elles peuvent le paraître. Jérémy, 20 ans, Catherine, 21 ans, et Nicolas, 23 ans, n'en ont jamais bu. Ça a quand même un bon goût surprenant. Ça goûte bon. S'il y a du café là-dedans, on ne le goûte pas vraiment. Je n'en reviens pas. C'est vraiment bon. Pendant les quatre prochaines heures, ils vont consommer une canette de boissons énergisantes à l'heure. Pour les autres, ils ont l'air à boire ça comme un jus. Mais vous, dans votre cas... Mais non, ce n'est pas un jus. C'est clair que ce n'est pas un jus. Le docteur Paul Poirier et le chercheur Patrice Brassard avaient fait une expérience similaire avec quatre sujets en 2012, une recherche préliminaire pour obtenir du financement. On voulait juste démontrer comment ça marche, puis comment ça perturbe le sommeil, puis comment ça perturbe la variabilité cardiaque, comment le système cardiaque s'ajuste. C'était une étude mécanique pour dire, écoutez, là, il faudrait peut-être que ça soit plus surveillé, que ça soit de la yuimbine, que ça soit du ginseng, que ça soit du guarana, que ça soit de la taurine, je peux vous en nommer une tralée, là, mais ça, c'est tous des stimulants. Donc, c'est un effet additif ou même multiplicateur à la caféine. C'est cette interaction-là entre les produits qui vous préoccupe? Ben oui, parce que l'interaction, est-ce qu'elle... elle additionne ou elle multiplie? Je sais pas. C'est ça qu'on voulait savoir, nous autres. Dès la première canette, la pression artérielle des trois étudiants a augmenté. Catherine ressent un malaise. Je sentais que ça remontait un petit peu, là, fait que je me suis levée, puis je suis allée boire de l'eau. Après deux boissons, son malaise persiste. À la troisième et quatrième canette, il ne fait qu'empirer. Celle-là, c'est la poignée. Plus, vraiment... Palpitations. Ça serre? Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu décrirais? Je sais pas, on dirait que c'est mon coeur, il squeeze, mais comme vraiment vite. Les résultats de la recherche préliminaire en 2012 montraient une tendance. Les sujets avaient été testés avec du Red Bull et du Gourou. Dans les deux cas, leur tension artérielle avait augmenté et leur sommeil avait été perturbé après quatre consommations. Trois, quatre, oui, c'est beaucoup, mais c'est quand même pas une quantité industrielle. On voit des résultats. On voit un effet stimulant qui est quand même important. Donc, si on est prédisposé, il s'agit d'avoir une petite étincelle pour toute part. La compagnie québécoise Gourou a voulu réagir aux résultats. C'est de faire attention de tirer des conclusions sur une étude avec quatre personnes, qui est plus une étude pour confirmer un protocole de recherche dans le but d'obtenir du financement pour faire une autre recherche. Est-ce qu'il y a un potentiel de dangerosité? J'imagine comme n'importe quel ingrédient dans des cas d'abus, je pense qu'il pourrait avoir un potentiel de danger. Gourou qui veut se distinguer des géants de l'industrie avec sa boisson certifiée bio n'est pas surpris des résultats. On ne dit pas qu'un Gourou est moins stimulant qu'un Red Bull. On ne dit pas qu'un Gourou a moins de caféine qu'un Red Bull. On dit qu'un Gourou, c'est beaucoup plus sain pour la santé qu'un Red Bull. Donc, si vous voulez comparer les deux produits, on peut comparer une courte liste de plantes naturelles et bio versus une longue liste d'ingrédients artificiels. Nos cobayes ont pris des boissons pendant une seule journée. Le Dr Poirier se préoccupe aussi de ce qui se passe quand on en prend régulièrement. Nous, on a un cas d'une jeune femme de 26 ans qui s'est ramassée avec un coeur mécanique, puis en attente d'une grève cardiaque parce qu'on consommait des boissons d'ingésion. Bonjour Jasmine, ça va bien? Son histoire, qu'il connaît bien, a défrayé les manchettes à Québec. La jeune femme a été traitée par un de ses confrères. Un cas qui démontre ce qui peut arriver quand on consomme, comme dans notre expérience, au moins quatre boissons par jour, mais tous les jours. C'est des constituants avec la caféine, puis avec d'autres produits qui peuvent être délétères si c'est pris en trop grande quantité. Qui peuvent être dangereux, direz-vous? C'est mortel. Je veux dire, la mort, ça peut pas être beaucoup plus grave que ça. À cet âge-là, c'est un an. Quand Brian est décédé, j'ignorais tout des boissons énergisantes. Quelque chose avait tué mon fils et je ne savais même pas ce que c'était. Après la mort de son fils, Jim Shepard a senti le besoin de comprendre et d'agir. Il se met à sensibiliser les politiciens et la population sur les dangers liés à la consommation de ces produits. Lorsque je racontais l'histoire de Brian, les gens me disaient, j'ai essayé ces boissons et je n'en reprendrai jamais. Je leur répondais, avez-vous signalé l'incident Santé Canada? Dans tous les cas, sauf un, et je parle de 40 à 50 personnes. La réponse était non. Jim Shepard, lui, a signalé à Santé Canada que son fils était décédé après avoir consommé une boisson énergisante. Cette information était disponible à tous les Canadiens sur Internet sur un site qui s'appelle Canada Vigilance. De 2003 à 2013, 143 effets indésirables, certains impliquant des enfants aussi jeunes que 8 ans, ont été ainsi rendus publics, incluant trois morts. Brian est l'un des trois décès d'adolescents répertoriés dans la base de données de Santé Canada. C'est très important que ce soit documenté. À quel point c'était important pour vous? C'est ce qui s'appelle de la transparence. À l'époque, c'était très transparent. Plus de problèmes cardiaques chez des adolescents liés aux boissons énergisantes étaient signalés que pour tous les autres médicaments en vente libre réunis. Il se passait clairement quelque chose qu'il fallait examiner davantage. C'est notamment pour cette raison que Santé Canada réunit un comité d'experts en 2010. Leur rapport de 18 recommandations est sans équivoque. Il recommande en priorité de ne pas laisser ces produits en vente libre et de les traiter comme des médicaments, pas comme de simples aliments. Le gouvernement conservateur fait exactement le contraire. En réponse à l'avis des experts, Santé Canada a fait sa propre étude. C'est cette étude qui justifiera la position prise par le gouvernement. Jouant au téléphone, le directeur à l'époque de la Direction des aliments de Santé Canada, Samuel Godefroy, aussi co-auteur de l'étude, continue de croire que c'était la chance à faire, malgré les effets désirables répertoriés. L'échelle quand même épidémiologique, même si on a rapporté 100 cas, c'est 100 cas sur un milliard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est 100 cas sur un milliard de consommation. L'opposition dénonce la décision du gouvernement. Surtout que la ministre de la Santé utilise son droit de veto pour aller à l'encontre de l'avis de son propre panel d'experts. Bonjour! Êtes-vous M. Marchand? Nous sommes en 2019 et les boissons énergisantes sont toujours en vente libre. Et les producteurs payent pour avoir une bonne visibilité. C'est pourquoi, exemple, Red Bull a leur frigidaire là et ont d'autres choses près du prêt-à-manger aussi. C'est ce qui impose comme conditions pour avoir un prix valable sur les Red Bull. Même si depuis la réforme, Santé Canada plafonne le contenu de caféine à 180 mg par canette et qu'on exige des fabricants qu'ils mettent des avertissements, les ventes ont explosé. 2,2 milliards de canettes se sont vendues depuis le changement de réglementation jusqu'en 2017. Au départ, on n'en avait pas de frigidaire comme ça. On avait un petit coin plus reculé un peu. Mais ça a tellement pris d'ampleur au fur et à mesure des années qu'on se doit de mettre en évidence les produits. Mais les problèmes de santé liés aux boissons énergisantes, eux, sont loin d'être mis en évidence. En fait, ils sont maintenant cachés par le gouvernement. Depuis la réforme de 2013, Santé Canada n'a plus à publier les effets indésirables liés à ces produits sur le site Canada Vigilance. Et c'est l'industrie qui est tenue de les signaler au gouvernement. Donc, si un consommateur de Red Bull, par exemple, éprouve un effet indésirable, c'est à Red Bull qu'il doit le signaler. Et c'est la compagnie qui doit le déclarer au gouvernement, c'est-à-dire s'autodénoncer. Sur la canette, il n'y a pas de site Web, aucune information. Nous avons tenté l'expérience avec Jim Shepard de déclarer un effet indésirable directement à Red Bull. Il n'y a pas de numéro de téléphone, il faut écrire un courriel. Donc, aucun nom de qui que ce soit à qui vous pourriez parler? Pas ce stade, c'est sûr. Nous avons demandé aux plus importants fabricants de nous dire combien ils ont déclaré d'incidents depuis 2012. Aucun n'a voulu nous répondre, sauf Gourou, qui dit n'avoir reçu qu'un signalement d'effet indésirable. Le consommateur se demandait s'il était allergique, il y avait un piquement dans la gorge. C'est pour ça que je suis très, très, très confiant de vous dire que notre produit est sécuritaire. On parle de plus de 100 millions de canettes dans les cinq dernières années. Quant à Santé Canada, il nous aura fallu six mois pour qu'on nous réponde que de 2012 à 2017, il y a eu 87 incidents de gravité variable. Santé Canada admet avoir reçu quatre signalements de décès depuis 2012, qui s'ajoutent aux trois déjà connus. Mais on refuse de nous accorder une entrevue. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y a pas un problème de santé. C'est clair, parce qu'en parlant aux gens de l'urgence, les médecins qui font de l'urgence, ils vont vous dire que ça ne disparaîtra pas le même matin. Dans la suite de notre enquête, créez des événements pour distribuer des boissons gratuitement alors que ce n'est pas permis. Donc, ils vous donnent des boissons gratuites? Oui! Oui! 23 mai dernier. À Montréal, le Red Bull Pit Stop Challenge bat son plein. Impossible pour les passants de le manquer. Vous ne connaissez pas l'événement? C'est normal. Il s'agit d'une pure création de Red Bull. Les étudiants de l'École de technologie supérieure s'affrontent dans une simulation d'arrêt au puits. Des consommateurs de Red Bull ici, il y en a. La boisson est populaire sur le campus, surtout que la compagnie ne se gêne pas pour en donner. On a très, 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 très tôt commencé à distribuer le produit sur les campus. Alors, c'est comme ça que je l'ai vu la première fois, forcément. J'étais sur ces campus-là. Le professeur en marketing, Jacques Nantel, enseignait à Vienne, en Autriche, pays au Red Bull a vu le jour en 1987. Un party qui tourne autour de la bière. On a tous vu ça au moins une fois dans notre vie. Mais autour d'un produit qui ne contient pas d'alcool, ça, c'était assez... Bien, en fait, c'était totalement nouveau. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez gagner? Le finaliste d'aujourd'hui? Je pense qu'on gagne peu notre place à aider Red Bull. Créer des événements, c'est la spécialité de Red Bull. L'entreprise autrichienne est partout, du vélo au ski, en passant par les plongeons, les compétitions de hip hop, les courses à patins, jusqu'aux sauts à partir de l'espace. La recette a été si efficace qu'elle a été reprise par pratiquement tous les concurrents. Aujourd'hui, ils ont tous leur propre série d'événements et s'en servent pour faire la promotion de leurs produits. Une étude canadienne récente révèle que chez les 12 à 14 ans, 42 % se croient ciblés par ces publicités et pensent qu'elles s'adressent peut-être à de plus jeunes encore. Autrement dit, la publicité est particulièrement efficace chez les adolescents. C'est sûr que le fait que ce soit un produit qui soit associé à du sport extrême, à des événements extrêmes, qu'il y ait un emballage et des couleurs qui sont très, très, très jeunes, du dessin qui est très jeune, ça ne peut pas faire autrement. L'auteur de l'étude pense que ses stratégies publicitaires ne sont pas innocentes. « Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'adultes comme moi qui font du BMX. J'ai déjà demandé à un représentant des compagnies de me dire sans rire que leur publicité n'attire pas les enfants. Il a eu le culot de me dire sans rire que ce n'était pas le cas. Mais je pense que nos recherches et le gros bon sens suggèrent le contraire. » Jim Shepard recense depuis des années les exemples où il considère que les enfants en bas âge sont visés par des publicités. Il alerte les autorités pour qu'elles interviennent. « Que ce soit intentionnel ou par accident, ils ne respectent pas la réglementation. » Au Canada, il est interdit de cibler les enfants dans la publicité de boissons énergisantes. Il est aussi interdit de laisser entendre, implicitement ou explicitement, que ces boissons améliorent les performances physiques. L'Association québécoise des médecins du sport est préoccupée par ce qu'elle voit. « C'est un produit qui ne devrait pas être vu par les enfants ni les adolescents. Et malheureusement, c'est le grand public cible. C'est ceux qui en boivent le plus. C'est ceux qui sont le plus sensibles aux effets néfastes. Et en plus, souvent, ils les boivent dans un contexte justement d'activité sportive. » « Nos données suggèrent que certaines choses vont à l'encontre de la réglementation ou à tout le moins de l'esprit du règlement. » De retour à Montréal, au Pit Stop Challenge, Red Bull avait pris des engagements avec l'École de technologie supérieure. « La consommation, on avait fixé la consommation juste sur les gens qui participent à l'événement. La consommation de Red Bull, pour les données, on les donne juste aux gens qui participent à l'événement. » Mais sur place, devant notre caméra, Red Bull est carrément délinquante. Le personnel distribue allègrement ses produits gratuitement, sans égard à ce qui a été convenu. Même des touristes de passage s'en font offrir. Nous tentons d'obtenir des explications de Red Bull. Vous travaillez pour Red Bull? C'est blévant? « Oui, mais je suis prêt. » « Pourquoi? Je veux juste savoir ce que vous faites. » « Non, je me rends désolée. » « J'ai juste la misère de comprendre pourquoi elles ne peuvent pas m'expliquer ce qu'elles font. » « On a des organisations strictes au niveau de l'éducation. » Mais ce n'est pas si simple. Quand on demande une entrevue à Red Bull, l'entreprise affirme qu'elle n'a aucun porte-parole au Canada. « La totalité de leurs événements, ce sont leurs événements. C'est leur monde. Alors, chaque élément de leur monde, ils le contrôlent. » Au retour, notre équipe fait une incursion chez Red Bull. « Oh, and we actually wanted to meet with someone. » « You guys can't sell in here. » À défaut de pouvoir trouver un porte-parole chez Red Bull, nous décidons de nous rendre au siège social canadien de l'entreprise à Toronto. Jim Shepard nous accompagne. Lui aussi a tenté de joindre Red Bull pour leur parler de son fils, sans succès. Sur le site de l'entreprise, il n'y a ni numéro de téléphone, ni adresse. Nous avons une adresse trouvée dans le registre de lobbying du Canada. Sur une rue commerciale du centre-ville, aucune enseigne, aucune trace du taureau, pourtant si visible dans les publicités. Avec la géolocalisation, nos téléphones intelligents nous conduisent dans un stationnement. Un travailleur dans un local voisin nous oriente vers une porte anonyme qui nous avait échappé. Clairement, en avançant, nous sommes au bon endroit. À l'intérieur, la décoration des bureaux est branchée, ça bourdonne d'activités. La directrice des communications arrive. Même avec la directrice des communications de Red Bull au Canada, il ne semble y avoir qu'une obsession. lorsqu'on pose des questions, évitez la caméra. Pourquoi vous n'acceptez pas d'interview ou d'une requête que nous avons fait ? Ou pourquoi Jim ne peut pas parler d'une personne actuelle quand il essaie d'attendre à vous ? Christina mentionnait que personne à Red Bull ne parle internement. Mais pourquoi ? La suite de la discussion se fera à caméra fermée dans le corridor. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit après qu'on ait dû arrêter de tourner ? Elle m'a dit que je pouvais les contacter sans journaliste et qu'ils discuteraient avec moi. À ce jour, contrairement à son engagement, Red Bull n'a jamais pris contact avec Jim Shepard et a refusé nos demandes d'entrevues à la caméra. La compagnie réfère toute communication à l'organisme qui s'occupe du lobby pour l'ensemble de l'industrie, l'Association canadienne des boissons. L'association a également décliné nos demandes d'entrevues tout en soutenant que ses produits sont sécuritaires. Heather Mitchell n'était pas à l'aise de s'adresser à Red Bull pour signaler les circonstances tragiques du décès de son fils. Elle a donc essayé de le faire auprès de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui est devenue le seul point de chute gouvernemental pour les consommateurs. Je ne peux pas trouver les moyens sur leur site web comment rapporter mes préoccupations. Même après les conclusions limpides du rapport de la coroner, tout ce qu'elle a reçu est un accusé de réception, avec un résumé de la mission de l'Agence. Et ça n'indiquait pas non plus qu'ils allaient tenir compte de la mort de Zachary, qu'ils allaient investiguer davantage, qu'ils allaient faire de la prévention. Rien. Rien. Qu'une organisation financée par des fonds publics qui a 6000 employés n'ait pas le temps de faire le suivi après le signalement d'un décès me semble hautement problématique. L'avocat Bill Jeffrey, spécialisé en politique alimentaire, a tenté de savoir qu'est-ce qui se passe quand l'Agence canadienne d'inspection des aliments reçoit une déclaration d'incident, comme celui de Zachary Mitchell. Comme nous, il a dû faire une demande d'accès à l'information. Dans un échange particulièrement troublant de plusieurs courriels, à la suite du signalement de décès, les fonctionnaires de l'Agence s'interrogent sur la nécessité d'en informer Santé Canada. Ça révèle un très faible niveau de curiosité et un empressement à fermer ses dossiers comme si c'était des patates chaudes. Après plusieurs jours de discussion, une fonctionnaire finit par conclure. Comme c'est le fabricant qui doit rapporter tout incident de consommation à Santé Canada, dans le cadre d'un rapport annuel, l'Agence canadienne d'inspection des aliments n'a pas besoin de rapporter ces incidents à Santé Canada. Autrement dit, les organismes n'ont aucune obligation de se parler entre eux. Je me disais, c'est un décès. Ne devrait-il pas s'assurer que Santé Canada est au courant? Après la pause, on vous amène dans des après-balles où on fait des mélanges explosifs. L'après-balle, c'est la fête qui marque la fin du secondaire. La tradition veut que ça se passe dans un camping. C'est le moment de tous les excès. En juin dernier, nous avons été une des rares équipes de télévision à pouvoir filmer. La majorité de ces jeunes n'ont même pas l'âge légal pour consommer de l'alcool. Mais l'occasion est spéciale. Et parce qu'elle l'est, il faut aussi tenir le coup toute la soirée, toute la nuit. Finis! Pourquoi t'apprends maintenant? Parce que je suis un peu fatigué. Hier, j'ai brossé. OK. Là, je vais rebrosser à soir. On aime pas un petit Red Bull. OK. Avec... qu'est-ce qu'il y a dans ton verre? Un ramen coke. Ça me permet de regarder? Oui, oui. Jean-Pierre, OK. On a un gourou. Deux gourous. Deux gourous. Ça, c'est pour combien de personnes? Une. Ça, c'est ta réserve de la soirée? Oui, oui, exact. Le mélange de l'alcool et des boissons énergisantes est suffisamment dangereux pour que Santé Canada exige une mention sur la canette, ne pas mélanger avec l'alcool. D'après toi, est-ce que genre la moitié du monde en a? Tout le monde en a? Euh... je pense que la moitié en a. Au moins la moitié. Au moins la moitié, oui. OK. Pas facile d'encadrer la consommation de ces boissons. À preuve, beaucoup de ces après-balles ont lieu à Radun, dans la région de la Naudière. Pourtant, Radun fait partie d'une soixantaine de villes, municipalités et MRC qui interdisent les boissons énergisantes. Mais c'est un geste presque symbolique. Dans nos édifices municipaux, on en a pas. Si on engage quelqu'un, on lui défend d'en vendre. Si on donne une concession à un endroit, il peut pas vendre. Ça, c'est clair. Mais en suite de là, en suite de ça, qu'est-ce que je peux gérer? Je gère ce que je peux gérer, là. Ça n'empêche pas les dépanneurs et les épiceries de la ville d'en vendre. Et pas besoin d'attendre longtemps pour trouver des consommateurs. C'est quoi, c'est du Monster que t'as acheté? En prends-tu souvent? Euh, ben ouais, au moins trois fois par semaine, là, je dirais. C'est du Red Bull, ça? C'est quelqu'un d'autre, ouais, c'est pas pour moi. Alors, est-ce qu'on attend qu'il y ait de plus en plus de décès ou est-ce qu'on agit maintenant? Alors, quoi faire? Plusieurs croient que c'est la publicité qui doit être plus strictement réglementée, surtout que l'industrie a tendance à mettre en scène ses produits dans les situations de consommation les plus dangereuses. Est-ce qu'on demanderait à Monsun de financer la Maison-Jean-Lapointe? Pense pas, hein? Alors, pourquoi est-ce qu'on permet d'associer un produit qu'on sait qui peut mener à une arrêt et demie dans des pratiques sportives? Ben là, est-ce que c'est seulement les intérêts économiques qui priment? Moi, je me pose la question. C'est sûr que ça s'adresse aux sportifs parce que le marketing est vraiment dirigé vers le sport. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont commandités par les boissons énergisantes en tant que médecin qui couvre des athlètes et des compétitions sportives. C'est quelque chose qui nous inquiète. On ne veut pas de mort subite. On ne veut pas d'accident tragique. Si vous réglementez un produit, un aspect est de voir comment il est mis en marché et annoncé, parce que ça influence qui consomme le produit et comment il est consommé. Mais l'industrie mène un combat de tous les instants, dans tous les pays du monde, chaque fois qu'on veut limiter la vente libre de ses produits. L'an dernier, le Parlement britannique a tenu des audiences pour interdire la vente au moins de 16 ans. Les députés ont questionné les experts des fabricants qui, évidemment, s'y opposaient. L'expert de la compagnie Monster que vous voyez, c'est Ashley Roberts. Il travaille pour la firme Intertech. C'est cette même firme canadienne qui a représenté l'industrie du tabac, puis Monsanto dans le dossier du glyphosate. Au Canada, Intertech était aussi en campagne de lobbying en 2010, au moment où s'amorçait le débat sur la révision de la réglementation des boissons énergisantes. Impossible de savoir qui avait embauché la firme. Red Bull aussi était très active. La compagnie avait deux lobbyistes à Ottawa. Elle en a toujours eu depuis. En plus des fabricants, l'Association canadienne des boissons mène la charge dès qu'il est question de resserrer la réglementation. Comme ici, à Toronto, où elle s'oppose à une interdiction de vendre boissons énergisantes et alcool au même endroit. Ça n'a pas de sens que la Ville ajoute sa propre réglementation sur l'étiquetage et le marketing de ses produits, en plus des règles imposées par Santé Canada. Les autorités m'ont raconté qu'elles n'avaient jamais fait l'objet d'un lobbying aussi fort que lorsqu'elles ont essayé de bannir la vente de boissons énergisantes aux endroits qui servent aussi de l'alcool. Les compagnies de boissons énergisantes ont le droit de faire ça. Et elles le font très bien. Bill Jeffery a plaidé pour plus de précautions face à l'industrie, mais Santé Canada n'a jamais voulu aller aussi loin que lui. C'est ce qui se produit lorsque vous faites face à une industrie de plusieurs milliards de dollars. Il y a beaucoup de réticence à remettre en cause l'ordre établi. Même si ça cause du tort à certaines personnes. Malheureusement, les profits de l'industrie et son influence sur les décisions sont tout aussi importants aujourd'hui qu'avant. Pour Jim Shepard, il est trop tard. Mais il demeure convaincu que la seule mesure efficace, c'est l'interdiction aux mineurs. L'industrie dit que ces boissons ne sont pas pour les enfants. Santé Canada dit qu'elles ne sont pas pour les enfants. Alors, pourquoi sont-elles accessibles aux enfants? Seriez-vous d'accord pour qu'on interdise, par exemple, aux mineurs d'en consommer? Si ce n'est pas bon pour leur santé, totalement. Si la réglementation est faite au niveau de la province, c'est beaucoup plus facile à gérer. Beaucoup plus facile à gérer. On n'a pas à gérer ça. Même gourou n'est pas fermé à l'idée d'interdire l'achat au moins de 16 ans. Si je vois un jeune de 16 ans qui consomme un gourou par jour, je ne trouve pas ça scandaleux. Plus jeune que 16 ans, je trouve que c'est inapproprié. Pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'à cet âge-là, on a nécessairement la maturité pour prendre les décisions pour soi-même. Malgré les tentatives de restreindre les boissons énergisantes, elles sont toujours en vente libre dans 175 pays. Ça n'implique pas que ces produits soient sécuritaires ou non. Ce chiffre n'a aucune pertinence si on ne tient pas compte des visites aux urgences ou de la mort de Zachary, par exemple. Alors, je vous pose la question, est-ce que le décès de Zachary Mitchell était évitable? Oui. Je pense que oui. Si un produit en vente libre est susceptible d'entraîner la mort, on devrait en être informé. Il faut chercher plus loin pour trouver les statistiques. Il faut faire quelque chose. Heather Mitchell, elle, espère qu'en partageant son histoire, elle permettra aux Canadiens de prendre conscience qu'il faut davantage de transparence. Quand vous voyez le lac aujourd'hui, qu'est-ce que... comment vous vous sentez? C'est triste, mais on ne peut pas ignorer les morts qui sont devant nous. Le public du Canada a le droit à la vérité aussi. J'espère que vous avez apprécié l'enquête de ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada